Tu vas annoncer ton casque l'Afrique animal, hey, t'es vie Tu es malade depuis le déo, j'habille la vie ici Tu souffres de cambodulisme, c'est bu C'est une maladie de luxe tropicale, qui tu es qui va me mettre des trucs Tu es parce que tu trouves encore ton cœur N'hésite pas à lécher les pigmets, ils donnent pas les secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville, j'ai la salité Tu vas encore faire trop de n'yamor, j'ai au fil à la saleté Ouais, c'est la machin, c'est ici le déportement On aille au disparate de l'inconscience On ne va pas être pas chez nous, on va balayer chez eux On est liens d'être partout, dans la saleté C'est comme ça, c'est bien nous, les armes roulis viennent de l'heure On critique tout le point et on survit dans la peur Dès le réveil on est nerveux, et quand ça va mal, on risque le manque C'est la faute à Fabia, j'ai très mal délé C'est la faute à Fabia, ma voiture démassage C'est la faute à Fabia, mon garçon dégage mal C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, on n'est qu'une ascensellerie C'est la faute à Fabia, c'est la sauce et le riz C'est la faute à Fabia, j'aimerais te voir une femme C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Quand t'as t'as dit que tu vas épouser une famille d'été Tu vas voir comment la famille va te faire manger le frère Qu'est-ce que ce chien fait, il n'a ni la rage, ni courage, ni la rage On t'as dit que tu es ici un bon voyage Je ne fais pas le phare au tâche Tu ne vas pas être rap, tu sors du school et c'est ton nombre qui t'explique en salle Il te dit que tu es toi, tu es seulement moi Qu'est-ce que vous voulez donner la force, on fait quelque chose pour toi C'est ça le gamme au boule, mais il est en chantier Beaucoup de peuples, j'adore dire avec sa part de haine On passe par le tribalisme, les complètes, les supériorités La jalousie, la part de l'autre, la facilité Le milieu de la réflamme des petits monboudous Donner un peu de pouvoir et il te traite comme un glou-gou-gou Nerveur de le matin, j'ai dit que je ne me parle pas de balayer Et je ne me parle pas de balayer, mais il te reste le temps Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia Tu s'accamber mo'a dit, c'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia Tu es maintenant un démoulant, c'est la faute à Pabia Tu connais Paul Bia Si tu vis ton tchac pour la lancha Tu ne vois même pas Paul Bia Mais écoute le marché du C'est la faute à Fabia Tu chivalres tes amis sur C'est la faute à Fabia Tu aimes les chambres Tu te crois intelligent Ton arabe est puissant C'est la faute à Fabia Appelez le patient C'est la faute à Fabia Faut qu'il brille sur mon salaire C'est la faute à Fabia Qui est malé C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia T'en gâte le toche mal C'est la faute à Fabia Tu ne fais même pas le sport Tu ne fais même pas le sport Tu me dis qu'on te promène C'est la faute à Fabia Blablablabla, blablablabla, blablablabla J'envoie de peines de veille C'est la faute d'Apadia C'est la faute d'Apadia Je m'habille à jeve teste C'est la faute d'Apadia Libby festes te fesses C'est la faute d'Apadia Tant Bullseye chez le prince de mal C'est la faute d'Apadia Mes enfants te parlent de mal C'est la faute d'Apadia Ne rester de sale C'est la faute d'Apadia C'est la faute d'Apadia C'est la faute d'Apadia Mes amis, Babias se foule en train d'être bien Tout va finir par go, un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de vous doit changer et mettre son prochain balai devant chez lui Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque choc de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau Votre Dieu bénisse, non, votre pays nous parle, je perde nos ancêtres, je parle Bonsoir à tout le monde Bonsoir à tout le monde Bonsoir à tout le monde Qu'est-ce que tu t'émeurs à jamais ? Ce n'est que des oubres annoncées C'est la rupture de notre amour Qu'est-ce que tu t'émeurs à jamais ? J'avais le temps toujours à fleurer Tu devrais toujours à briser C'est la raison de la rupture Qu'il saura vivre l'amour Qu'il saura me consoler Qu'il saura vivre à mes côtés 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 La mort pour les hommes de foi est le début de notre vie Amare et Yahou, ils sont venus de venir au-delà de l'envoyer Mon nom, mon nom, mon nom, mon nom Et l'eau ne peut pas être lignes à morts Et vous ne pouvez pas dire que Mais mon nom, mon nom Pour mon nom, mon nom On n'a pas une maladie Quand on n'a pas l'émotion C'est parti. 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 citoyen. C'est parti. 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 qui est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. il est parti. C'est 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 parti. connaît là, c'est conchevard. Vous voyez que si c'est trajet avec plusieurs entreprises. Or, dans le cas, c'est même pas ça. L'entreprise qui a gagné le marché finance et elle, l'agent est décaissé au fur et à mesure qu'on avance. Mais comme il a la reine de Betty, pour lui, c'est le Betty. Lorsque certains parmi eux, qui travaillent sur le dossier, se présentent à la présidente de la République avec la partie du dossier sur lequel est inscrit projet autoroute Douala Yaoundé, ils sont insultés et rabroués avec violence. Leur rappel fait que le chef de l'Etat n'a jamais parlé d'autoroute Douala Yaoundé, mais bien autoroute Yaoundé Douala. Une décision d'une rare imbécilité et quasi criminelle. Vous ne comprenez pas où se situe le problème. Vous n'avez pas l'esprit aussi tordu que ces gens-là. Puisque le projet va se réaliser par tranche, ces espères de bonne foi et n'ayant en tête qu'une logique d'efficacité pensait que la première tranche de 60 km était parfaite pour relier Douala et Edéa. Pour relier Douala et Edéa, la partie la plus dangereuse du tronçon. Mais pour Paul Biya et ses proches, il fallait d'abord et avant tout s'occuper du tronçon qui traverse ce qu'on appelait autrefois le pays Béti. Donc pour Zébazé, comme on a commencé l'autoroute par le centre en descendant, voici la raison que Zébazé sort. Quel est le résultat aujourd'hui? Les 61 km sont presque terminés. Les financements pour la suite ne sont pas encore concrets. Et cette autoroute est perdue quelque part dans la forêt. de la région du centre. Il ne sert à rien. Si cela reste en l'état, tout cela sera à refaire dans quelques années. Tant les fourmis et la végétation auront eu raison de cette route qui est inexploitée. OK. Si cette route avait suivi l'itinéraire inverse, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on pourrait quitter de Douala et Edéa sur cette dernière, le trajet vers Cribi serait plus sécurisé. Je m'arrête là d'abord. Vous entendez tous les jours les Camerounais sur les plateaux de télévision à Equinox vous dire Vraiment les routes. Vraiment les routes. Vraiment les routes du Cameroun. Avouez-moi, est-ce que les routes tuent? Est-ce que la route tuent? La route ne tue pas. Ce qui tue, c'est l'inconscience du chauffeur. C'est ça qui tue. C'est pas la route. Mais on a mis, ils ont réussi par le matraquage du cerveau des Camerounais dès que les Camerounais tous commencent à penser que c'est la route qui tue. Dès qu'il y a un accident, Equinox descend, on critique la route. Or, ce qui décime la population Camerounaise, c'est l'irresponsabilité des chauffeurs Camerounais. Vous voyez bien que l'irresponsabilité des chauffeurs est la cause principale des accidents. Lorsque vous avez un chauffeur de bus qui ne connaît pas qu'il est responsable de ce bus, il a entre ses mains la vie de 70 Camerounais. Il doit être concentré à son travail. Il commence à faire les dépassements n'importe comment. Et qu'un autre viendra vous dire, c'est la route. Lorsque vous avez un camion de billes de bois qui est totalement en surcharge. Parce que le bois qu'il a porté dépasse carrément le couloir réservé à lui. C'est une irresponsabilité c'est pas la route. Il y a un proverbe rwandais qui dit que tu as beau te lever à 5h, à 3h, à 4h du matin tu vas trouver que la route t'a précédé. ça veut dire que tant que tu ne marches pas sur cette route il n'y aura jamais d'accident Jamais elle est là, elle ne bouge pas je vous prends mon propre cas je quitte qu'une heure du matin pour entrer sur Douala mes chers, mes frères si j'étais un irresponsable je n'allais jamais arriver à Douala on allait venir me prendre soit dans une petite forêt quelque part entre Boumier-Belle et Pouman lorsque je traverse ma tombe le sommeil commence à me menacer dans la voiture je garde la voiture puisque moi je ne porte jamais les gens quand ils voyagent la nuit c'est une règle d'or je garde la voiture je sors j'ouvre la main à l'air je prends l'eau je bois je lave le visage je prends l'eau 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 je bois je mets la musique volume fort je remonte dans la voiture ma tombe Boumier-Belle pour moi c'était pendant la voiture tout ce que je priais je dis que Seigneur fais que j'arrive à Boumier-Belle dès que je suis arrivé à Boumier-Belle j'ai payé le payage j'ai traversé j'ai serré la voiture la dame qui vendait le ticket me dit que mon beau c'est comment je dis que non ma soeur si je continue tu vas venir me ramasser devant en bouche je dors d'abord vous voyez c'est parce que j'avais encore dans mon cerveau un côté qui me disait ne parle pas parce que là où tu es en train de partir là c'est la mort parce que bien qu'arrivée à Boumier-Belle je voyais la manière que je conduisais je conduis ça fait comme si mes yeux se ferment mais je suis arrêté de rouler je roule je joue peut-être à 120 je roule après je me je roule mais c'est quoi ça quand je suis arrivé à Boumier-Belle j'ai garé mes chers compatriotes il y a des chauffeurs comme ça il est en train de voyager c'est un être humain il a pris le car et voilà il est en train d'aller abafoussant le sommeil le vol c'est quelques fractions de secondes ça ne te je vous dis que ça ne te prend pas une minute c'est fraction je peux même dire les pièces tu entends la voiture entrée en brousse donc tu ne peux pas accuser la route tu ne peux pas dans ces conditions lorsqu'un gars voyage la nuit il faut que soit la compagnie comprenne que ce gars ne conduit que la nuit il doit dormir il doit dormir vous mettez sur pied un système qui fait en sorte que vous avez un chauffeur de secours regardez par exemple le train qui quitte la Chine pour arriver à Düsseldorf en Allemagne ce train qui quitte la Chine ça parcourt pour pour le Caucase là ça arrive en Allemagne ce train a soixante chauffeurs soixante chauffeurs soixante ça quitte la Chine à Tchangzhou la ville c'est la ville de Tchangzhou il quitte la Chine il a soixante chauffeurs soixante pour arriver en Allemagne mais vous voyez un gars qui doit là il part en gangnerie seul on vous dit il est fort on vous dit il est fort on vous dit il est fort vous croyez qu'il est fort il n'a pas fait ça pendant combien d'années mais non c'est l'irresponsabilité qui tue tout ce que vous voyez comme accident c'est l'irresponsabilité un camion est en panne en route le chauffeur ne prend pas la peine de signaler ne serait-ce qu'avec les herbes qu'il arrache au bord de la route il pose sur un chemin sur une distance de 100 mètres parce que tout le monde sait que quand tu vois les herbes passer en route c'est que devant il y a quelque chose tu montes sur le frein tu ralentis le gars est à un virage il sort un petit triangle qu'il met à presque 3 mètres de son camion lorsque tu viens tu es à 130 tu dois vouloir décaler en train de se dire il y a une autre chose qui vient tu fais quoi ? tu fais entendre nous ? tu fais quoi ? tu fais entendre nous ? c'est clair mais les gens ont le courage de venir vous dire que c'est la route la route la route ne tue pas c'est le chauffeur qui tue et c'est ça qu'on a mis dans la tête des Camerouns ça fait que le chauffeur ne peut pas savoir donc les autres chauffeurs vont par son temps accuser la route à l'impression qu'on commence à taper que c'est les chauffeurs les chauffeurs les autres chauffeurs vont devenir conscients que ah le problème c'est nous mais non on ne les demande pas à pub qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ils ne sont pas responsables chaque année accident chaque année accident chaque année accident vous avez d'autres chauffeurs il sait pertinemment que son camion est en panne si mais il part quand même charger la marchandise avec un camion en panne parce que dans sa tête lui il a un patron qui ne repart pas le camion le patron ne repart le camion que lorsque le camion est chargé résultat de course c'est pour ça que vous voyez les camions toujours chargés en panne en panne en panne en panne en panne en coup de route c'est parce que le chauffeur est conscient que le camion est en panne mais il dit quand même que je vais partir c'est un coup de route je vais m'arrêter j'ai dit au patron pour le chauffeur le camion est mal lâché en route et ce même camion va prendre environ 10 personnes parce qu'un autre chauffeur n'a pas été responsable donc c'est la même chose avec Benjamin Zebaz c'est la même chose les gens qui ne sont pas responsables c'est d'autres qui sont responsables mais Paul Biya et ses proches il fallait d'abord et avant tout s'occuper du tronçon qui traverse ce qu'on a dit qu'on appelait autrefois le pays bétis donc on a commencé par là parce qu'il fallait d'abord commencer par le pays bétis quel est le résultat aujourd'hui ? 60 kilomètres sont presque terminés les financements pour la suite ne sont pas encore concrets et cette autoroute est perdue quelque part dans la forêt de la région du centre et ne sert à rien si cela reste à l'état tout sera à refaire dans quelques années une route qu'on n'utilise pas ne se garde pas tant que les fourmis la végétation auront eu raison de cette autoroute si cette route avait suivi l'itinéraire inverse aujourd'hui à l'heure actuelle à l'heure où on parle on pourrait quitter Douala Aidea cette dernière le trajet vers Crébi serait plus sécurisé aller de Douala à Yaoundé et vice versa permettrait de rouler sur 20% du trajet en relative sécurité lorsque les chauffeurs quand cette route va finir tant qu'on va continuer à dire que c'est la route qui tue ces chauffeurs vont continuer à massacrer les gens c'est ça qui est vrai c'est ça qui est vrai il faut massacrer le cerveau des chauffeurs ils doivent savoir que c'est un les responsables en cas d'accident c'est pour ça que moi je suis ici au Canada il n'y a pas question que un mécanisme a reparlé une voiture c'est pour ça que les gens ici sont prêts à changer les pièces parce que ici lorsque tu repars une voiture en cas de problème on va d'abord poser la question quels sont les travaux qu'on effectue sur la voiture s'ils savaient que après enquête on trouve que le mécanisme a fait une erreur tu pars en prison là où moi je travaille à chaque fois que j'inspecte une machine je dois signer si je ne signe pas on ne peut pas la louer on ne peut pas la louer et quand mon boss vient me voir qu'il veut il n'y a jamais une machine que je lui dis que boss cette machine ne peut pas sortir aujourd'hui mais si vous voulez vous pouvez l'utiliser mais moi je vous dis il ne peut pas sortir il ne prend pas la raison ça veut dire de louer cette machine parce que le mécanisme indien ne sort pas il préfère aller faire une sous-location il ne peut louer la machine que lorsque j'ai dit elle est prête et j'ai signé le papier est à l'intérieur de la machine donc quand la machine a un problème c'est ça qu'on vient en retient on voit les travaux que j'ai effectués c'est comme ça ici si on trouve que c'est moi le problème on m'en va en prison c'est ça qui pousse les gens à fuir la mécanique ici tu vois à l'école où on enseigne les mécaniciens tu vas trouver 5-6 personnes ils sont obligés ils en manquent par une décision en tenant compte que en tenant compte que de considérations purement tribales juste pour faire plaisir à un petit il va parler des élections des délégués de l'Afrique à faune je vais parler de ça demain ne te gêne pas j'ai le sujet je vais parler de ça demain purement tribales juste pour faire plaisir à une petite clientèle bêtise pour bien sacrifier de nombreuses vies sur un sentier mortifère donc vous voyez non pour satisfaire une petite clientèle bêtise Paul Biaké sacrifie de nombreux Camerounais sur un sentier mortifère vous voyez non le chauffeur n'est pas responsable mais c'est Paul Biaké responsable un chauffeur va faire va doubler en troisième position mais c'est Paul Biaké responsable ça me rappelle un reportage de la télévision sur la route Douala Bafoussam le journaliste d'Ekino est en train de faire son reportage sur la nationale en train d'incriminer la route devant qu'elle une picope décale dépassement alors qu'une Toyota avanciste est en train de monter devant le journaliste et devant l'objectif du caméraman d'Ekinox ça veut dire que la journaliste d'Ekinox avait dit ah dans ce cas c'est pas la route qui tue c'est le chauffeur le problème alors que ça ne faisait pas deux minutes qu'elle était en train d'incriminer la route vraiment la route c'est devant qu'elle une picope elle est décalée double une petite beauté entrée en bouche changer de bouche à l'instant T ah dans ce cas c'est pas la route c'est le chauffeur donc ils sont bien conscients des enjeux comment ça marche mais non il faut dire que c'est le président qui est responsable c'est une méthode bien bien concoctée à la CIA ouais dire quelque chose plusieurs fois ça se transforme en vérité voyons nous voyons bien con Cameroun aujourd'hui quand tu dis que l'économie camerounaise est entre les mains des gens de l'Ouest on te dit non c'est pas il ne faut pas dire ça tu ne l'as pas dit il suffit qu'on va prendre un bafia on met devant et bien on prend un yambassa on met devant vous 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 pensez que non il est là-bas vous pensez que Batongue est secrétaire exécutif du Jitam c'est pour rien c'est pour vous voiler les yeux on l'avait mis là-bas parce que lorsque côté à Myanmar faisait la rébellion on a pris son feu on l'a mis là-bas c'est ça qui est la question lorsque tu ne comprends pas le game on va te faire la même chose un sentier mortifère sur lequel j'ai déjà perdu de nombreux très proches Madame Puce Njawé Mette Madame Massine et sa soeur aînée comme pratiquement chaque Camerounais c'est pas le chauffeur c'est pas le chauffeur qui tue mais c'est la route qui tue c'est ça bien sûr comme sur toutes les routes même les meilleurs mais il semble tout de même évident comme moi sur une autoroute c'est mon ami il ne sait pas que l'ONU classe les pays où il y a plus d'accidents par route le nombre de morts par accident il ne sait pas ça il est journaliste il ne sait pas qu'il y a un classement des accidents occasionnés par route il ne sait pas pour lui il dit qu'on meurt plus on meurt on meurt moins sur les autoroutes vraiment il y a une équipe je ne sais pas quelle équipe je suis au Canada je ne sais pas quelle équipe c'était l'équipe du hockey ou bien l'équipe du baseball ou l'équipe du soccer je ne sais pas une équipe là-bas c'était en Ontario ou à Vancouver quelque part là au camion le bus avait carrément fait l'accident je dis que c'est ces gens font de la désinformation ils ne savent pas Dominique Boulay ils ne savent pas ils sont dans la désinformation ils ne savent pas c'est la désinformation pour lui c'est quand la route est large qu'on ne fait pas d'accident s'il savait qu'en matière d'accident de la route c'est la USA c'est les Etats-Unis qui est le number one pour lui c'est Paul Biakia les sentiers qui tuent nous sommes là bien sûr comme sur toutes les routes même les meilleures mais il semble tout de même évident comme moins sur une autoroute que sur un axe sur sur un enfer du type axe lourd il y a un des doigts là 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 selon Paul Biak va voir le classement du Cameroun quand tu vas c'est pour ça quand ils écrivent ces bêtises quand on leur dit mais voici la vérité des chiffres ils disent que nous avons corrompu ils disent que nous avons corrompu quand je pensais qu'en début 90 lors d'un voyage entre Abidjan et Yamoussoukro j'ai emprunté une autoroute gratuite en Côte d'Ivoire c'est encore gratuit aujourd'hui 36 années après un vieil homme emmené à des petites mesquineries pour des aujourd'hui fous sans tenir compte de la vie de ses compatriotes donc vous voyez tout un journaliste qui fait un poste tout se résume au président tout se résume au président la route n'est pas tracée c'est la faute au président la route n'a pas de panneaux de signalisation c'est la faute au président les chauffeurs gardent mal en route c'est la faute au président c'est pour ça que je vous interpelle une fois de plus d'ouvrir vos yeux de savoir ce que c'est que la manipulation moi je ne suis pas médecin mais j'ai posé la question quelle est la différence entre le certificat de genre de mort et l'autopsie parce que quelqu'un est venu me dire j'ai fait un commentaire dans un pot quelqu'un est venu me ramasser m'insulté copieusement tu es même comment ? tu es un salopard imbécile tu ne connais pas que le certificat de genre de mort donne un explique tout je lui ai dit mon frère et l'autopsie alors ça c'est à quoi ? moi je pensais que l'autopsie ça permet de définir la cause du décès c'est la première fois d'entendre un taliban me dire que le certificat de genre de mort définit la cause du décès quoi ? et c'est comme ça que ils répètent ça ils ressentent ça partout partout et les gens sont désinformés l'autopsie l'autopsie te donne la cause de la mort le certificat de genre de mort c'est un document que celui qui vient avec un corps à l'hôpital il est mort de quoi ? il explique c'est ça qu'on va mettre là dedans mais l'autopsie te donne la cause de la mort le débat était sur notre jeune soeur Erika Moulion j'ai dit que ouais si le papa si voulait savoir ce qui a tué sa fille ou sa fille est décédée avant l'accident ou sa fille est décédée pendant l'accident ou sa fille est décédée après l'accident la seule chose qui allait déterminer la cause de la mort de cette jeune fille c'est l'autopsie mais ils ont refusé l'autopsie ils sont allés à guérir pour nous venir dire vous venez nous dire sur Facebook qu'on a recusé le juge qu'on a fait ceci qu'on veut savoir la vérité que Ténon doit venir dire la vérité voilà laissez cette fille se reposer en paix Monsieur Moulion parce que dire que vous voulez savoir la vérité Ténon ne vous dirait jamais la vérité quand une voiture tombe la manière que c'est tombé là tu n'as plus de souvenirs la seule chose que tu te rappelles tu te rappelles c'est un grand bruit seule chose donc si des gens ont refusé l'autopsie on peut leur retorquer la question vous voulez savoir la cause de la le décès faites les démarches à l'administration pourquoi on les résume ? faites les démarches à l'administration on les résume ? ouais ? je continue de dire je continue de dire je continue de dire la manipulation ça ne pourra plus passer au Cameroun parce que tous les Camerounais savent ce qu'est la manipulation aujourd'hui ça marchait en 1990 ça marchait en 2008 entre 9h et je crois 13h nous sommes fiers d'avoir participé en disant aux gens tu as marché en 1990 tu as eu quoi ? parce que les gens ne savent pas que Séverine Chouke n'avait rien il n'avait rien il n'avait rien vous ne savez pas ? j'en pense qu'il n'avait rien non ! il n'avait rien allez prendre son parcours il ne veut pas parler je dis simplement aux gens allez prendre son parcours vous savez ? j'aime un grand frère au Cameroun c'est un journaliste on l'appelle Denis Kwebo Denis Kwebo dit il ne faut pas confondre des gens qui font de la manipulation aux journalistes parce qu'un journaliste c'est un métier qui a une idéontologie ne confondez pas des gens qui font de la communication aux journalistes parce que Denis Kwebo quand tu l'écoutes d'une pertinence j'ai jamais vu un journaliste de la presse privée de l'Ouest parler avec une telle franchise que ce monsieur j'ai jamais vu tout le reste des journalistes de l'Ouest regardez toutes les plateformes toutes les chaînes de télévision qui diffusent sur internet tous sont dans la manipulation tous c'est pour ça que moi j'ai dit aux nôtres la faute c'est nous la faute c'est pas les autres la faute c'est nous parce qu'on n'a pas été capable de comprendre que lorsque vous laissez une seule personne comme et je vais vous dire encore une autre chose lorsque tu pars au Cameroun pour ouvrir soit une radio soit une télévision mais oui l'administration va te faire la tolérance administrative la loi dit au Cameroun qu'une seule personne ne peut pas avoir en même temps la radio, la télévision appartient à une autre personne il n'est pas un peu pour pas voir mais vous voyez bien au Cameroun que vous avez le groupe l'Anecdote le groupe Ekinos le groupe Canada 2 le groupe Ekinos mais la loi interdit ça au Cameroun sauf si on l'appelle groupe et dans les papiers administratifs la télévision appartient à une autre personne à sa femme la radio appartient à lui-même le promoteur l'organe de presse écrite ça appartient à une autre personne mais dans le langage populaire d'or on va dire groupe Ekinos mais dans les documents administratifs il a bien scindé vous comprenez un peu il faut apprendre à défendre vos intérêts pour les défendre il faut qu'elles existent mais je suis désolé de constater qu'elles n'existent pas elles n'existent pas comme ça n'existe pas il faut donc les mettre sur pied et nous allons les mettre sur pied on n'a pas le choix le véritable problème c'est de montrer aux jeunes générations qui viennent derrière nous là que si vous ne mettez pas vos intérêts sur pied vous serez neutralisés vous n'aurez plus parole dans ces pays vous n'aurez plus parlé dans ces pays vous n'aurez plus parlé dans ce pays j'ai vu un petit bruit endendré avec le collège c'est ma... c'est quoi ? c'est ma... c'est ma... c'est quoi ? c'est ma... c'est ma... c'est ma... c'est ma... c'est quoi hein ? c'est ma... 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 c comme sur les écoles privées, c'est eux. Le collège Mazenod fait ce qu'il veut. C'est ça la réalité. Faut ce qu'il veut. S'ils disent que tout le monde doit prier, vous enfants qui sont un musulman sont obligés de prier. Si le collège, si les étudiants du collège savent que bon, ici, c'est parce que les établissements confessionnels font la promotion du christianisme. Ils ne font pas la promotion de l'islam. Il faut que vous compreniez ça. C'est à vous de bâtir vos établissements d'enseignement privé. C'est ça la réalité. Mais si vous entendez que c'est d'autres personnes qui vont venir conseiller les établissements d'enseignement privé chez vous, je vous garantis, ça ne marchera pas. Parce que les gars de l'Ouest connaissent bien qu'au Nord Cameroun, c'est un peu compliqué. Parce que là-bas, ils ont ce qu'on appelle une conférie. Et cette conférie s'appelle l'islam. Donc, ils auront un contrepoids. Les gens peuvent aller à l'intérieur d'une mosquée. Ils vont, on peut dire, l'imam peut dire, n'envoyez pour vos enfants là-bas d'entendre les établissements à l'école. Ce qui n'est pas possible au centre, au sud, à l'est, au littoral. Parce qu'ils n'ont pas une conférie. La seule conférie existante, c'est l'Ongondo. Moi, je suis content. Je vois aujourd'hui les populations, les chefs d'Ouala, les chefs bel et bel et sont en train de lutter. Ils veulent le taire que la j'ai fait comme avait pris. Ils veulent le taire. Ils sont tous les doigts à l'Ouala comme. Ils marchent dans le dangle de Gatimbali. Bonardi bon. Ils marchent partout là. Eh oui. Parce qu'on a vendu le taire. On a tué l'ancêtre. Rodolphe Douala Mangabel. On l'a pendu. On a chassé les Bonanjo de leur terroir. Là à Bonanjo, on les a chassés. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, c'est les Camerounais ressortissants des autres régions qui logent là-bas à Bonanjo avec les titres fonciers. Mes chers amis, lorsque tout le monde va comprendre au Cameroun, sans intérêt économique, votre peuple va distraire. Chaque groupe ethnique va avoir parmi eux un gars qui doit faire de l'import, de l'espoir du commerce général. Lorsque vous ne comprenez pas ça. C'est pour ça que quand tu pars dans l'arrière-pays, l'argent finit très vite. Aussitôt changer dix mille. Parce qu'il n'y a rien qui fait en sorte que l'argent reste là. Parce que tous les petits commerçants qui sont là, eux ne sont pas là pour faire en sorte que l'argent reste. L'argent va partir. C'est à nous de s'organiser. Je vais vous poser une question. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas un enfant de la zone forestière qui peut mettre sur pied une entreprise d'assurance maladie des pauvres. Moi, je ne suis pas un assureur. Je ne connais pas ce secteur. Donc on veut me dire. Parce que dans l'arrière-pays, ils ont leur maladie spécifique à eux. Donc il n'y a personne, un enfant de la diaspora, qui peut dire voici un projet de mettre sur pied une assurance qui va soigner nos vieux, qui sont malades. À moins de coups. Il n'y a personne. On s'est assis, on a croisé les bras. C'est les autres qui doivent le faire. Nous, on regarde. Qui a une entreprise d'assurance au Cameroun parmi les enfants de la forêt ? Qui ? Donnez-moi son nom. Peut-être j'ai loupé assez nouveau. C'est qui ? Dites-moi aussi si vous vous connaissez. Moi, je ne connais pas. J'ai déjà fouillé. Le premier Camerounais à voir une compagnie d'assurance privée s'appelle Proter à Nyama. Depuis qu'il n'est plus à la tête de la petite maison au littoral, ces affaires ne marchaient plus. Ouais. Quand vous voyez quelqu'un, là, voilà, que ces affaires marchent, ça c'est que c'est lui qui est le nouveau grand bourse. Non, mon frère, je comprends que tu ne peux pas donner de nom en public. Terre chaleur. Qui doit faire la promotion de son assurance ? Parce que vous devez savoir, dans le business d'assurance, vous avez ce qu'on appelle... Vous avez une grande compagnie d'assurance. Moi, je peux venir faire un dépôt ici. Je crée une autre petite compagnie, mais qui est une sous-traitante qui a sa maison même moi. Vous comprenez un peu. Donc, tout autour de l'assurance, mais ici, se gravitent tout autour les petits assureurs qui viennent faire un petit dépôt ici. On lui permet d'avoir une assurance, mais c'est celui qui couvre ses dégâts. Lorsqu'un de ses clients... Lorsqu'un de ses clients a un sinistre. Vous comprenez un peu. Donc, voilà un peu comment ça marche dans ce secteur. Mais je vous pose la question. Une grande compagnie d'assurance qui appartient aux enfants de la forêt, ça n'existe pas. Vous n'avez que les petits sous-traitants-là qui gravitent autour. C'est ça la réalité. Parce que nous, nous n'avons pas pris le temps de comprendre le système. Nous n'avons pas pris le temps de comprendre bien le système. Quand vous prenez les grands groupes qui sont installés au Cameroun, il n'y a aucun enfant de la forêt qui contrôle une grande maison d'assurance. Les enfants de la forêt ne gravitent qu'autour des grands-là. Les grands-là sont contrôlés par les gars du sud-ouest et du nord-ouest et les gars de l'ouest. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Or, si quelqu'un peut réfléchir dans ce domaine, il met une assurance en disant que voilà, si un papa est malade dans un village, il peut aller dans l'hôpital de district. On va s'occuper de lui parce qu'il est payé. Son assurance nous couvre à temps. Tel longtemps. Mais, les gens attendent que c'est les autres qui réfléchissent. Eux, ils ne sont là que l'Etat, l'Etat, l'Etat. Mon ami, l'Etat est en train d'être confisqué. Des gens sont en train de vouloir confisquer l'Etat. C'est pour ça que vous voyez les gens dans le centre, dans le sud, ils observent une autre chose, un autre phénomène. Toutes les églises de réveil au Cameroun sont contrôlées par qui ? Vous comprenez ? Observez bien. Quand tu entres dans une église de réveil au Cameroun, regarde qui est trésorier. Regarde qui est le commissaire au compte. Je vous demande de ne pas aller dans les églises de réveil, sans savoir ça, hein. Tu dois savoir qui est trésorier, qui est commissaire au compte. Parce que quand on vend l'huile d'Ontion, il faut que l'argent aille quelque part. Tu veux te marier ? Viens à Jésus. Tu veux le travail ? Viens à Jésus. Tu n'accouches pas ? Viens à Jésus. Les gens confondent la spiritualité et les intérêts économiques. Oui, allô ? Ok, je te mets en ligne. Tu es en ligne. Bonsoir tout le monde. Encore peut-être ce soir. Tu as déjà parlé longtemps et tu as activé mon attention sur les assurances. Il y a une assurance qui fait en sorte que les villageois, nos frères du village, ont une assurance. Monsieur nous dit bienvenu, député PCRN, a mis supplé une assurance de CEJA, qui au niveau des états, au niveau de... Enfin, parlons du Cameroun, dans l'Union européenne. On veut donc... Je devrais quand même prendre le droit de détailler la couverture, combien on prend parce qu'il avait détaillé ça une fois quand je l'ai reçu en live, une assurance qui couvre justement, en cas de maladie, comme ça, nos frères et ça, de la réalité. Je voulais juste un petit peu là-dedans que, oui, ça existe. Quelqu'un qui a mis quelque chose comme ça en place parce que le frère, il était en Belgique avant. Il était en Europe avant. Il est descendu au Cameroun. Et il a mis ça sur pied. Et en ce moment, ça fonctionne assez bien. En ce moment, c'est juste ça que je voulais ajouter. Dites bienvenu sur les 100 mots. Député Dites bienvenu. Il faut qu'il partage les flas. Nous, on va faire la publicité pour lui. D'accord. Il y a quelque chose que beaucoup de gens le savent. Beaucoup. Je dis beaucoup que le gens le savent. Mais, comme tu as, c'est que je te donne raison, c'est que même Coca-Cola continue à faire la publicité. Voilà. Donc, a très forte raison, lui. Je comprends. Je vais continuer. Je vais reprendre des choses sur sa page que je vais te donner personnellement dans ton WhatsApp. Ok. Je vais faire en sorte que tu en parles parce que ça existe déjà depuis à peu près... Je me donne quoi? Un an à peu près qu'il a mis quelque chose comme ça en place. Ok. Qui existe. Mais en ce moment, je voulais intervenir. Ok. Ok. Donc, il faut que nous comprenions comment ça fonctionne. Comment un peuple, quatre régions, peuvent s'asseoir et croiser les bras et les pieds puisque les autres qui doivent venir leur donner tout. La clinique au Cameroun. Combien de nos frères et soeurs ont des cliniques? Polyclinique, clinique, cabinet, combien de nos frères et soeurs ont? On. À un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. Combien? On ne peut pas... Les gens ne font que mourir devant nous là. Marinette Vietnam est morte hier. Elle est morte. Elle l'écrit sur Facebook. Elle chat avec les gens sur Facebook. Elle chat avec les gens sur Facebook. Après trois minutes. Marinette Vietnam est morte. C'est parce que nous avons abandonné la réflexion. Nous avons abandonné de comprendre ce qu'on appelle... Parce que les gens refusent de comprendre ça. Ils disent non. C'est mon cousin. Il va me tuer. Hé! Ok. Si tu es basseur, tu viendras dans la clinique du Bafia. Si tu appelles qu'on va te tuer. Si tu es basseur, tu vas dans la clinique du Bafia. Si tu es Wondo, tu vas dans... Si tu appelles que tu es basseur dans la clinique du Wondo, il va te tuer. Tu vas dans la clinique de Leitone. Si tu es basseur, tu vas dans la clinique du Wondo. Si tu es basseur, tu vas dans la clinique de... 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 de Baya. C'est quoi? Comment les gens peuvent s'assoir et ils tentent de l'écrire et ils disent... !!!! Je travaille sur le Wondo. C'est ça! Ok. Allons-y. 2030, vous allez voir vos proposiers. C'est bien! C'est 2030! De vos proposiers, vous allez voir! Continuez à envoyer vos enfants à aller faire droit international, commerce international, banque... Continuez à les envoyer là-bas! 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 2030, tout ce qui est d'ici là, vous allez voir de vos propres yeux, que Dieu nous garde une longue vie sur la terre, c'est là ici. Lorsque les taux, les mailles de les taux vont bien se rapprocher, ou les gens vont commencer à suffoquer, ils disent que, ah, papa, la fête ici, c'est vraiment, ça crie. C'est là qu'on va lire le. Les gens sont en train de lire, non, il faut bien écouter le discours, vous avez eu 40 ans, on le dit, tous les jours, c'est en fil et glande, ah, vous avez eu 40 ans, les autres, ils n'ont pas besoin de prendre, oui, quand ils n'ont pas besoin de prendre, qu'est-ce qu'on va nous dire, on a dit, taisez-vous, vous avez eu 40 ans, c'est ce qu'on va dire, taisez-vous, vous avez eu 40 ans, or, on a eu 40 ans pour servir les autres. Parce que nous, on bâti la république. Montrez-moi, en dehors des tas de régions que j'ai citées, centre, c'est l'est littoral, où on fait les expropriations à grande échelle. Montrez-moi, l'autorégion. Montrez-moi. Montrez-moi, mon rôle, c'est d'être dit. Or, il est bien vrai que là où nous nous réunissons au Cameroun, on s'est posé la question. Est-ce que, si nous contrôlons à l'intérieur, ici, parce qu'il faut comprendre, hein, parce que nos aînés, c'est-tu celui qui avait conçu le président Biad de réformer l'armée ? Dès qu'on a su que c'est lui, on l'a envoyé à la retraite. Ce sont ses mêmes frères étonnes. Ses mêmes frères étonnes. Ses frères étonnes. Ses frères étonnent. Il est là, en retraite. Celui qui avait expliqué au président Biad voilà, 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 très dangereux en géopolitique. On l'a envoyé très vite. C'est quand un étonne dit qu'il connaît. Mon frère, il connaît le fessor celui qui écris à Paul Biad voilà, 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 voilà. Il l'explique à pour bien la géopolitique mondiale et pour bien réformer l'armée. C'est juste son conseil. Il l'a envoyé en retrait. Il est là. Courir là au Cameroun. Lorsque nous, on va être bien cadré, bien pressé, il n'y aura plus moyen pour quelqu'un de... Même dire, oh, oh, il n'y aura moins. Parce que le système-là, c'est un système vorace. Quand il te tient, il ne te lâche plus. Des gens sont là, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Ils disent qu'ils sont citoyens. Un citoyen absolu qui a des intérêts. Bon entendeur, salut. Bonne soirée à vous tous. Je vais annoncer ton casque africain immeuble. Hey, Demi, tu es malade depuis l'été où j'ai aniquité à l'ici. Tu souffres de camomoulisme et cul. C'est une maladie de l'hôpital. Il se fait qu'il va me crêter dessus. Je ne sais pas ce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à lâcher les pigmés. Ils ne donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville ? J'ai la sanité. Tu vas encore faire...